Sous-titrage ST' 501 Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Mesdames et Messieurs de la presse C'est un honneur pour moi J'allais dire un dévoir De présider en ce jour Mercredi 9 août 2023 La cérémonie d'ouverture du 11e congrès De la Société des Chiris du Balib Je voudrais tout d'abord Vous souhaiter au nom du président de la transition Le colonel Asimicueta Chef de l'État Et du gouvernement tout entier La cordiale bienvenue A tous ceux venus d'ailleurs Pour marquer votre amitié Votre solidarité Avec vos frères maliens Vous savez pas, c'est temps qui court Je le dis souvent dans mes discours Venir au Mali Séjourner Pendant plusieurs jours Débattre C'est un acte de solidarité Un acte de foi Que nous apprécions A sa lutte-valeur De la part de tous les Africains Parce que nous savons Que tous les Africains Même ceux qui n'en parlent pas Même ceux qui disent le contraire En forterait la grande majorité silencieuse Ont dans leur cœur Le Mali Toute l'Afrique regarde vers le Mali aujourd'hui La réussite du Mali Tous les Africains considèrent que c'est leur réussite Les Maliens N'ont pas le droit D'échouer Parce que Ils tiennent une torche Qui a allumé Que tous les peuples africains sont en train De tenir Donc ceux qui sont venus nous appuyer Nous obliger encore A la réussite mesdames et messieurs Je voudrais également Saisir cette occasion Pour saluer Et remercier très sincèrement Le président de la société De chirurgie du Mali Et toute son équipe D'avoir associé le gouvernement A travers madame la ministre de la santé Aux activités du 11e congrès De la société Parmi lesquelles Le lancement du CCRF De la commune 6 Du dirige de Bamako Le 4 août Des interventions chirurgicales Gratuites Au profit De 356 patients Ces activités chirurgicales A titre immunitaire Qui se sont déroulées Simultuellement Dans les centres de santé De référence De la commune 1 Commune 4 Et commune 6 du dirige de Bamako Et le centre hospitalo-universitaire Du Gabriel Touré S'inscrivent en droite ligne De la vision Des plus hautes autorités De la République du Mali Mesdames et messieurs Parmi les soins de santé La chirurgie occupe Une place de choix En effet L'Organisation mondiale de la santé Dans sa 35e session A considéré la chirurgie Comme une composante essentielle De la couverture Sanitaire universelle Chaque année 234 millions D'interventions chirurgicales Sont pratiquées Dans le monde Les maladies Dont le traitement Repose sur un acte chirurgical Sont parmi les 15 premières Des causes de handicap Dans le monde Et 11% Des charges mondiales De morbidité Sont attribuées A des maladies Que la chirurgie Permettrait de traiter Avec succès La mérelation Des soins chirurgicaux Contribue donc A sauver la vie Et assurer Le bien-être Des citoyens De la planète La société La chirurgie du Mali De par la constance Des activités Participe ainsi Activement à la mise en œuvre De la politique nationale Des soins de qualité Et de formation continue Mesdames et messieurs Chers congressistes Au cours des trois pro-agents jours Plus de 700 congressistes Experts en chirurgie Venant du Burkina Faso Du Niger Du Sénégal De la Côte d'Ivoire De la Guinée Du Bénin Et du Mali Vont débattre A travers des conférences De communication Et des tables rondes Des thèmes suivants L'impact du développement Professionnel continu En chirurgie La chirurgie Péripartum La chirurgie En situation De catastrophe Les cancers Et oncoplastiques Ces sujets Seront largement Débattis Pendant ces quelques jours Mesdames et messieurs Je saisis cette occasion Pour rendre Un vibrant hommage A toutes nos sommités Qui ont marqué Votre profession Vous venez d'en citer un Plusieurs Au Mali Et dans le monde Le Mali Vous sera toujours Réconnaissant Mesdames et messieurs Actualité nationale Internationale Oblige Je voudrais Avec votre permission M'arrêter Et mettre l'accent Sur certaines préoccupations Qui sont les miennes Et celles des citoyens Du Mali Et de l'Afrique Par un heureux hasard De circonstances Un premier heureux hasard De circonstances Vous avez Devant vous Un premier ministre De la république Mali Qui a survécu Aujourd'hui Grâce A Dieu Il y a 30 ans Mais grâce A un chirurgien J'ai nommé L'éminent professeur Abdelkarim Konari Il nous a opéré En septembre 1989 Lorsque nous étions Pratiquement au bord De la disparition Nous n'avions pas Les moyens La preuve J'ai marché Depuis 4 heures du matin Très lentement Pour pouvoir arriver Au point G Depuis 3 heures Avec tous les dangers Je pouvais arriver Vers 4 heures 5 heures Parce que le professeur Reçoit très tôt Donc il fallait être Parmi les premiers Qui doit recevoir Et j'ai été opéré Par lui En septembre 1989 C'est donc Avec Les grands remerciements Aujourd'hui Vous savez en général Les malades On dit qu'ils sont ingrats Ils se rappellent De leur médecin Seulement quand ils tombent malades Parce que tout va bien Ils les oublient Mais je crois qu'aujourd'hui C'est un jour Pour moi Très heureux Et je me sens très bien Depuis 30 ans En tout cas par rapport A ce qu'il a opéré Je voudrais donc Vous en remercier Mesdames et messieurs Nous sommes très fiers De lui C'est la preuve Qu'il y a un moment Au Mali Un enfant du pauvre Qui n'a rien Les mains nues Au bord de la mort Peut être sauvé Par un éminent fils du Mali Un chirurgien Qui ne regardait pas Qui venait d'où Si vous êtes malade Il s'occupe De vous comme tel Mesdames et messieurs Par un deuxième Heureux hasard de ce consens Aujourd'hui Le 9 août Nous ça nous dit quelque chose Je m'en voudrais ici Si je ne m'arrête pas Sur cette date Le 9 août Le 9 août 2023 Une date inoubliable pour moi En effet C'est à cette date Un an jour pour jour Que j'étais entre la vie et la mort Le 9 août 2021 Mesdames et messieurs Ce jour-là Le 9 août Le matin A l'aéroport J'ai assisté En présence De notre Intrépide Et voyant ministre De la défense Le connolly Sajokamara Avec son habituel Calme Olympien Mais visiblement Avec une détermination Et une résolution Sans faille En présence Bien entendu Du chef suprême Des armées Son excellence Le président De la transition Le colonne La simicouïta Chef suprême D'armée Notre patron En tous Mais aussi En présence De plusieurs Officiers De valeurs De notre armée De l'air Vous savez souvent Quand je vois Les militaires De l'armée De l'air Je les appelle La fierté Du Mali Parce que L'armée De l'air C'était quelque chose Qui manquait Au Mali Et qui a fait Qu'on nous a occupés Un très peu de temps L'armée De l'air N'étant pas Dans les conditions Il y a un ami Qui dit Au moins Du désespoir Un militaire Dit à ses amis Vous savez L'armée De l'air Du Mali Est tombée Par terre Et l'armée De terre Du Mali A foutu Le camp A l'air Ça veut dire Qu'il n'y avait Plus rien Et donc C'est pour vous dire Que Nous avons Toute notre fierté De Et c'est pendant Ce temps Que Certains pays Tentent vainement Vainement Je dis D'amener Le peuple malien A se détourner De ses valeureux Enfants Dans C'est un officier De Le chef d'état-major Des armées De l'air Et un autre pilote Que moi j'avais l'habitude De voir Le jour où on faisait L'intercise Je les vois Et souvent d'ailleurs Quand on voyage C'est qu'ils pilotent L'avion Donc certains pays Déclarent ce qu'ils appellent Des sanctions Contre eux Interdiction de voyager De fermer les comptes Bon je me demande même S'ils ont demandé Aller là-bas Et puis s'ils ont des comptes En tout cas ce que je sais Je ne connais pas Les autres militaires Sajou Kamara Et Asimi Guita Ils ne demandent pas De viser entre Kati et Bamako C'est là où il y a Leur bio Et Je ne crois pas S'ils ont des comptes Aux Etats-Unis A forcerie De les fermer Donc cette histoire D'interdiction De voyager Et fermer les comptes Ça fait pleurer Peut-être d'autres dirigeants Mais en tout cas Pas notre présence Que je sache Parce que je change Avec lui Sur ces questions Et donc Avec ces soi-disant Sanctions On veut Nous déstabiliser En commençant Par notre arme J'ai l'habitude De dire aux gens Aux autres Pour dominer Un peuple On le fait Perdre confiance En lui-même Quand un peuple N'a plus confiance En lui-même Tout le monde Le domine Mais au Malien À un moment donné On a failli Perdre la confiance Mais l'armée Malienne A restitué Au Malien La confiance Après S'être Elle-même Restituée La confiance D'après ce qui vient de vous L'armée de l'air Qui est tombée L'armée de l'air De terre Qui est partie En l'air Maintenant L'armée de l'air Vole Plus haut Plus fort Et quand c'est nécessaire Elle tape Là où il faut Donc ça Elle nous a donné Elle a donné Confiance En elle-même Elle nous a donné Confiance Toutes les grandes nations Dans l'histoire De l'humanité Contrairement à ce Qu'on veut faire croire Aux enfants Toutes les grandes nations Ont été bâties Sur le bandel De l'organisation militaire Tous les états Sont forts Parce que leur armée Est forte Et leur économie Si vous avez Une armée faible Même si vous avez Une économie forte Ce qui est une bonne chose Vous pouvez vivre bien Mais quelqu'un peut S'élever Et venir vous occuper Et vous tout Retirez tout Dans notre partenariat Stratégique Comme le président le dit Que nous avons choisi Librement Avec la Russie Nous a amené Vraiment A nous équiper Auprès d'un partenaire Je dirais Stratégique Fiable Et sûr Certains ne sont pas contents Vous avez le triptyque Que notre président A édité Pour tous Ceux qui veulent Collaborer Avec le Mali Et ça doit être Enseigné partout Il faut d'abord Respecter La souveraineté Du Mali Vous ne pouvez pas Nous dire Ce qu'on doit faire C'est notre peuple Et nous seuls Qui devons dire Ce qu'on doit faire On ne peut pas Nous dire Deux Si on doit choisir Ou quel partenaire Choisir Nous devons avoir Le libre choix De nos partenaires Stratégiques Et de nos partenaires Et enfin Tout cela Au fond d'une chose Doit avoir Un fond commun La défense Obstinée Continue Des intérêts Supérieurs Du Mali Dans le cas De cette critique Donc J'ai assisté A cette cérémonie Le 9 août 2020 J'étais tellement Content Que C'était mardi J'ai même demandé Au président Que le conseil Des ministres De 10 heures Qu'on le mette A 15 heures Pour me permettre Vraiment De dormir bien Et vraiment Profiter De cette joie Le président A donné son accord Est-ce que vous savez Que je suis allé Me coucher En toute bonne santé Et j'ai demandé De me réveiller Deux heures Avant le conseil Des ministres Et bien Mesdames Et messieurs Le soir Il y en a décidé Autrement Je suis tombé Malade Et prise en charge Par des médecins Maliens Dans une clinique Maliène Rarement Dans l'histoire Responsable De ce haut niveau Attrapé par une maladie Si grave On se précipite Pour dire Il faut évacuer C'est les médecins Maliens Qui sont évacués Qui se sont Chargés de nous Et Dieu merci Au bout D'un certain temps Celui qui ne pouvait plus Parler Avec l'aide Des dieux Des médecins Maliens A commencé A être un homme Normal Et un médecin M'a dit Si quelqu'un d'autre A fait le scanner Quand vous étiez venu Et aujourd'hui Quand on a vu Le résultat On a l'air Décu Ce qu'il a dit Était faux Parce que C'était la terre Et le ciel Vous savez Ce que je lui ai répondu J'ai dit Docteur Ça c'est le malade Qui refuse De mourir Et j'ai chahité Avec les cuisinières Je leur ai dit Désormais Quand je vais sortir Vous allez organiser Une course des malades Je vous assure Que je serai le premier Les docteurs Vous savez comment Le stress La foi Aide les hommes La conviction La conviction C'est comme la foi Elle peut se lever Des montagnes Vous savez Au deuxième jour De mon arrivée Le président de la transition M'a envoyé quelqu'un Parce que J'étais convaincu Que tout le monde Était surpris De stabiliser Pour m'assurer De sa confiance Totale Aussi longtemps Que je serai Malade En vie Deux jours après Le ministre de la défense Est venu en personne Après une mission Qu'il a effectuée Parce que j'ai signé Son autre de mission Le matin Je suis tombé malade Il est venu Me dire Sa mission S'est bien passée Deuxièmement Le président L'a chargé De me dire Que ce que son envoy M'a rapporté Vient de lui Vous ne pouvez pas Imaginer Quand on est malade Pour ça Les gens Cherchent à voir Les parents Les belles faroles Des docteurs Mais à partir De ce jour J'ai dit A mon attaché Je ne mourrai pas Parce que Ces hommes Ont montré Qui m'attend Je vais les retrouver Il s'est mis à rire Et je lui ai dit Tu sais La force de l'attaché C'est la discrétion Personne Je me suis entendu Avec le président Personne ne me verra Si ce n'est le président Ou bien mon épouse Parce qu'en ce moment Vous ne pouvez pas Bouger les pieds A fortiori Parler Tous les partisans Vous savez Le peuple Pour ceux qui font Les sciences politiques Le peuple a besoin De quelqu'un Qui a confiance Pas de quelqu'un Qui a pitié La pitié C'est pour votre femme Vos enfants Mais le peuple Veut avoir confiance Être bien dirigé Donc un premier ministre Qui ne peut même pas Bouger les pieds Ce n'était pas le moment En tout cas Que je ne sais Dans quel état Il était Et je crois Que tout mon entourage Notamment au sommet De l'état La plus grande discrétion Entrait Et m'a protégé Jusqu'au moment Où j'ai pu Sortir Et vous savez Le jour même Où je devais sortir Je ne sais même pas Comment ça s'est passé Je suis tombé Dans ma chambre Et mon pied S'est fracturé Et puis le médecin Me dit Vous allez faire Trois semaines À l'hôpital Là encore J'ai dit Ça Ça va être Très difficile Parce que J'avais promis Que je vais partir Voir Ceux qui m'ont dit Qui m'attendent Donc J'ai pu me débrouiller À aller chez le président Quand je suis arrivé Je lui ai dit présent C'est ce qui m'a dit Dans la maison Le président C'est mis à rire J'ai dit Qu'on ne va pas opérer J'ai trouvé Un bon Bamanan Qui nous a dit Qu'on n'a pas besoin D'opérer Que Je vais me débrouiller Pour marcher Et c'est comme ça Que je marche Comme vous le voyez maintenant On n'a pas eu besoin D'opération J'ai dit Tout ça Mesdames et Messieurs C'est pour vraiment Vous dire Que Les chirurgiens Maliens Comme Toutes les femmes Et tous les hommes De santé Vous rendez Un service Inestimable Aux Maliens Vous êtes Des soldats Au front Dans votre domaine Notre pays Est en guerre Chaque citoyen D'après le Président Baby Joyorola Baby Joyorofa Moi je ne peux pas Opérer quelqu'un Je ne peux pas Aller au front Certains vont lire Ils vont dire Mais ce petit C'est là Il ne sait Que parler Mais on a besoin Aussi de gens Qui parlent Pour vous expliquer Certaines choses Un chirurgien Il ne parle pas Un docteur Il ne parle pas Mais il faut Qu'on explique A la population Que c'est Un soldat Au front C'est des généraux C'est des soldats Deuxième classe C'est des colonels C'est des lieutenants Dans leur domaine Eux aussi Donc il faut des gens Pour expliquer ça Au peuple Pour que le peuple Prenne tous ses enfants Chacun dans son rôle Pour tirer notre société Et aller de l'avant C'est pourquoi En dehors de tout ce que Le gouvernement fait Je ne pouvais pas Ne pas prendre Part à votre congrès Pour témoigner Pour témoigner Tout notre engagement Et celui de tout Le gouvernement Pour vous accompagner Et vous soutenir En plus de L'engagement Du président Comme je dis Aux camarades On met les pieds Nous dans les bottes Où il enlève ses pieds Il fait des œuvres sociales Nous aussi Nous sommes engagés A le faire Il y a des esprits Malins Qui ont pensé Que c'est la concurrence Non C'est la complémentarité Le président C'est un soldat Qui était au front Au front Ils ont été dans des villages Ils n'ont pas pu avoir De l'eau à boire Et il a vu Comment les femmes Les enfants souffraient C'est pourquoi Dès qu'il est arrivé À la tête de l'état Il a commencé A faire des forages Dans le pays Certains disent Mais pourquoi ? Mais lui il a vu On n'a pas présenté Un projet Lorsque Nous avons vu Les domaines Où il agit Nous avons commencé A le suivre Vous savez Tout le monde S'est développé Les grandes nations Là en se copiant Quand un pays Il vend quelque chose L'autre copie Il l'applique chez lui C'est pour ça Que l'humanité S'est développée Donc nous aussi Nous sommes mis A faire ce que Le président fait En dehors Du budget national Toutes les œuvres Sociales Du premier ministre Nous avons consacré A régler Les problèmes Des plus faibles Les handicapés Ceux qui ont faim Et dans le domaine De la médecine 15% Du budget Des œuvres Sociales Du premier ministre Sont consacrés A la santé En faisant Assez des ambulances Des centres Socios Sanitaires Etc Voilà monsieur Comment nous faisons Avec le gouvernement Sur les orientations Du président Dans le domaine De la santé Je voudrais aussi Mesdames et messieurs En fonction De l'actualité Je vous avais dit Au début Que l'actualité Nationale Et internationale Oblige Il y a C'est un sujet Sur lequel Je voudrais Dites deux mots Vous savez Hier C'est Le gouvernement Malien Était à côté Du gouvernement Nigérien Pour lui apporter Son soutien Comme c'était Des militaires Tout le monde Pensait au soutien Militaire En réalité Il y a le soutien Politique Les peuples Se suivent Vous savez Que Quand il y a eu Le changement De régime Le 26 juillet Le 31 juillet Déjà Nos frères De la CEDEA Se sont réunis Pour prendre Des sanctions Vous savez Un homme Peut faire des erreurs Ça c'est normal Et quand on persiste Dans l'erreur C'est ce qui n'est pas normal Mais les sanctions Là On les a déjà Pris contre le Mali Est-ce que ça nous a Empriché d'être Maliens Au contraire Ça a forcé La détermination Du peuple Et ça a Soudé le peuple Autour des nouvelles Autorités Mais menacer Les Nigériens De faire La guerre Contre eux C'est quand même Bizarre Pas des Africains Ceux qui suivent Nos déclarations Ils savent que Depuis Le 4 juin 2021 Je n'étais pas encore Premier ministre J'avais dit Dans un meeting À la fin L'indépendance La vidéo Existe Qu'il faut laisser Le Mali Regarder vers D'autres horizons Plus tard En 2021 Toujours Akita Il y a eu La fête du coton J'y ai été J'ai répondu D'un petit cotac À un ministre Hazard 2 Dont les origines Somaliennes D'ailleurs Qui se permet D'aller Dans un pays Extra-Africain S'arrêter Avec un autre ministre S'est laissé pousser Pour désobéir Aux Maliens Pour dire quoi Que le patriotisme Dont les Maliens Font preuve C'est un patriotisme Frélaté Je lui ai répondu Tout de suite Je lui ai dit Le patriotisme Chez nous Il ne peut pas Frélaté Il existe Ou il n'existe pas Le patriotisme Frélaté C'est peut-être Ailleurs Aux Maliens Et j'ai dit Ce jour-là Que chaque fois Que les colonisateurs Veillent tuer des Africains C'est des Africains Qu'ils utilisent Vous vous rappelez Pour notre histoire Firoun a été assassiné Par des Africains En juin 1916 Pour le compte Du colonisateur Pendant la traite Des Noirs Mais c'est des Noirs Qui partaient Attraper leurs frères Pour les vendre Aux Négriers Et ils n'avaient pas Le courage De rentrer dans la forêt Donc on est surpris Qu'après l'échec Des sanctions Contre le Mali Au moment où Nous nous avons pensé Que personnellement Que la sagesse A pris le dessus Parce qu'il y a des présidents D'un certain âge Qui analysent Notamment nos voisins Tout le monde a compris Que les sanctions Ne servent à rien Ça sert seulement A faire souffrir Les peuples Pas les dirigeants Il a été surpris Pour reprendre Les mêmes erreurs La CEDEW L'idée qui a prévalu On dit que c'est les militaires Mais lorsque c'est pas un militaire Il peut faire un coup D'état constitutionnel Il prononce ses mandats Il tue autant Des citoyens qu'il veut Personne n'en parle Mais quand on dit C'est des militaires Il y a deux morts On crie sur les toiles Mais l'autre Sous couvert Qu'il est démocratiquement Élu On tue des milliers On utilise la justice Pour éliminer ses opposants Pour priver le peuple De ses fils Qui ne sont pas d'accord Avec vous Mais on ne peut pas Accepter ça Ou bien On utilise Ce prétexte Pour tuer le peuple On tue les gens On détruit des villages Mais personne ne peut parler Le président Il pleure Il va à la maison On dit qu'il est démocratiquement Élu Mais le peuple Ne peut pas accepter ça C'est pour cela Que j'ai dit à beaucoup Que chaque transition A sa réalité La transition malienne N'est pas venue Du fait que des militaires Ont quitté les casernes Pour venir prendre le pouvoir C'est le peuple Qui a dit Qu'il n'est pas d'accord De continuer à mourir Ogosago Sobanda Là-bas Dendeliman On détruit des camps Tout le monde On a perdu confiance L'objectif c'était quoi ? A long terme Tout le monde Aller se moquer De son armée Aller se confier aux autres C'est une nouvelle forme D'esclavage Et de colonisation Au Mali Nous avons dit Qu'on n'est pas d'accord C'est pendant des mois Que les Maliens Ont manifesté Pour dire Qu'ils ne sont pas d'accord Ils ont dit Assurer notre sécurité Un temps swap Chercher des armes On nous a dit Qu'on ne peut pas acheter Même des lunettes À Vision Nocturne On ne pouvait pas acheter On sort l'argent du trésor Pour six hélicoptères On vient nous présenter deux Personne ne sait où l'argent De quatre sont partis Les deux aussi C'est des hélicoptères d'occasion Qu'on a repas Ils travaillent deux mois Ils ne marchent plus Heureusement que nous On les a réparés maintenant Ils sont sur le chantier On sort l'argent Pour acheter des avions Les Maliens À l'Assemblée Même les opposants votent Quelqu'un subtilise L'argent des deux avions Les quatre Il manque des options À l'inauguration Le président fait des discours Pour dire qu'ils vont combattre L'ennemi Juste en ce dernier retranchement Il se trouve que l'avion N'est pas un avion de combat Parce qu'il lui manque des options Ça devient un simple avion de transport On achète un avion de transport Des troupes Au lieu d'entrer nos soldats Dans les fosses communes Parce qu'on a détruit un camp Un camp qui a été financé Par l'amnissement Construit par Barkan Ça c'est le camp d'Endeliman Et on a oublié Entre guillemets De faire un forage On n'a pas besoin d'être un ingénieur Pour savoir que Dans le désert Le premier besoin de l'homme C'est l'eau Comme partout d'ailleurs Comment on oublie de faire un forage Les soldats sont obligés De sortir et aller dans les hameaux voisins Les terroristes étudient leur mode Comment ils prennent de l'eau Ils vont les prendre un jour Ils les surprennent Ils les éliminent Ils prennent l'avion Le camion Ils détruisent Au lieu de bonbons d'eau Ils mettent des bonbons d'explosifs Ils se réhabilisent Ils vont rentrer dans le camp Ils tuent les militaires Ceux qui restent en vie Font sept heures de combat L'armée ne peut pas L'armée ne peut pas leur envoyer de soutien Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de vecteur à hier Les avions appartiennent à d'autres Qui disent qu'ils ne les donnent pas Mais on ne peut pas continuer dans ça Le peuple a dit qu'il n'est pas d'accord Et il a manifesté pendant des mois On est allé même tirer dans les mosquées Dans les centres de culte Dans un pays Où l'islamisme ne cherche que cette occasion Ce jour-là j'ai dit aux gens Ceux qui sont venus tirer là Ce n'est pas contre le M5 Il y a autre chose de plus stratégique derrière S'il y avait même un jet de cailloux Les gens seraient rentrés dans le camp Tire, tout le monde déposait les armes On allait les filmer Même dans le M5 On allait croire Que c'était un groupe de terroristes Qui se cachait là-bas Mais c'était ça l'option plus tragédique Sinon ce n'est pas Tirer dans une mosquée Pour des gens qui prient Pendant trois jours de suite Ça ce n'est pas des manifestations Qu'on cherche Ils n'étaient pas en train de voler Ni en train de casser Mais nous on a étudié tout ça Les Maliens ont fini par dire Qu'ils ne sont plus d'accord Et ils ont posé des exigences Ces exigences-là En gros il y en a cinq Première le départ du président Le président est parti comment ? Mais c'est les militaires maliens Qui ont parachévé cette lutte-là Sans cela Le président n'allait pas partir On allait faire la guerre civile Au désordre au Mali Ils ont dit La lutte Il faut renforcer l'armée Aujourd'hui il n'y a pas Un coin du territoire malien On ne peut pas survoler par nous-mêmes Sans demander ni l'autorisation Ni la permission Au contraire C'est nous qui interdisons À certaines aventures De venir chez nous Même si la guerre continue Une guerre Elle est partout Mais on a les moyens Aujourd'hui Comme je dis souvent Ça fait rire les gens Je dis c'est notre armée Qui terrorise les terroristes Comme le disait Un homme public français On a Donc l'armée est là Le président est parti L'armée est là On dit La réforme Le président vient d'adopter De promulguer La nouvelle constitution Mais c'est la mère des réformes On a dit Les assises nationales Pour écouter Ce que les maliens disent Aujourd'hui Même le président C'est le référentiel Dans tout ce qu'il fait Les maliens ont dit Qu'il faut que l'or brille Pour le Mali Le président a ordonné L'audit du secteur minier Et hier seulement Tout à l'honneur Du conseil national De transition A l'unanimité Le nouveau code minier A été voté Personne ne fera plus Du mali ce qu'il veut La lutte contre la corruption Continue Il y a des piles de dossiers Certains pensent Que rien ne marche là Le temps de la justice N'est pas celui des politiques Le président a dit Les règlements de compte Comme dans le passé Là on prend quelqu'un On le met en prison Quand les élections On le sort ça C'est terminé Maintenant tu vas en prison A cause de ce que tu as fait C'est pas à cause De ce que tu es Mais ce que tu as fait Les dossiers Le temps de la justice N'est pas celui des hommes Donc la lutte contre la corruption Continue L'accord Nos frères du Nord On est en train de parler avec eux Cette année on n'a pas vu De défilé d'armes lourdes À Kida Pour quelles raisons ? Au revoir On est en train de discuter avec eux Parce que le pays là C'est pour nous tous Personne n'est plus malien qu'eux Ils ne sont pas plus maliens Que d'autres Certains ont des châteaux Ont des villas Dans la balie de Bamako Pourtant ils viennent de Kida Mais aucun malien n'a le droit D'aller leur dire de Kida Qui ne s'est pas chusé Parce que sur le territoire malien Tous les maliens C'est leur terre Certains veulent nous pousser Dans la guerre Vous voyez Il faut faire la guerre à Kida Nous on ne fera pas de guerre Comme ça là On sait On va intelligemment On va gérer cette affaire là C'est pas pour rien Qu'on a lutté L'application intelligente Si vous faites faire la guerre à Kida Vous allez être des innocents Comme ça Mais chaque chose En son temps Il faut faire confiance Au président de la transition Au milieu de la défense En au milieu des affaires étrangères En aimant au gouvernement Nous allons travailler avec nos frères Pour que la paix revienne dans notre pays Au bénéfice de tout le monde Donc si vous regardez Tout ce que les Maliens ont revendiqué C'est ce que le gouvernement de transition En train de mettre en oeuvre Donc la transition chez nous au Mali C'est pas comme ailleurs Les gens ne sont pas sortis des casernes Pour venir prendre le pouvoir C'est pas comme ça Le peuple a dit qu'il n'est pas d'accord Avec ce qui se passe Donc il y avait une ligne politique claire Mais ailleurs Partout en Afrique Si vous remarquez Pourquoi il y a des renversements de régime C'est d'abord Les problèmes d'insécurité Au Burkina Il n'y avait pas de problème institutionnel Il y avait un président élu Que tout le monde a reconnu Il n'y avait même pas de problème Comme au Mali Mais les gens continuent à mourir Au Niger c'est la même chose Dans d'autres pays C'est les coups d'état constitutionnels Des gens modifient la constitution Ils se pré-utient Des milliers de gens Personne n'en parle Et dans un pays à côté C'est ce qui s'est passé chez nous Ou bien on utilise la justice Pour casser Tout ce qui ne vous plaise pas Mais ça c'est pas de la démocratie Ça c'est On fait la démocratie ailleurs Mais chez nous On a peine On a même la démocratie D'essayé C'est-à-dire Dénominateur commune internationale Vous faites ce que vous voulez Vous mettez les gens en prison Pourvu que le président Soit apprécié Par les autres Quand l'élection finit Avant que la cour constitutionnelle Ne dise les résultats Il y a un président là-bas Qui le met à le féliciter Et puis il téléphone Aux tous les autres Et ça a appelé à la télé Pour intimider la population Pour vous dire Que vous acceptez ou non Il est élu Mais c'est au Mali Qu'on voit ça Avec la démocratie DCI Qu'on voit ça Comment est-ce que vous allez Féliciter un président Avant l'avis de sa cour constitutionnelle Mais c'est ce qu'ils ont fait au Mali Donc partout Il y a les changements d'origine C'est l'insécurité Le terrorisme Ou bien les coups d'état constitutionnels Les militaires ne peuvent pas S'élever comme ça Pour aller changer le régime Parce que le peuple est là aussi Le peuple n'est pas d'accord Il ne sortira pas C'est pour cela que Lorsqu'on a pris l'embargo Contre le Mali Le gouvernement a fait Ce que j'ai appelé L'ingénierie politique De la riposte Elle se composait De deux points Premier point de gouvernement En trois jours Élaborer un plan de riposte Pour tenir aussi longtemps Que c'est nécessaire Quand on a fini On a remis toutes les copies au prison Même moi je n'en ai pas gardé Pour que lui seul Il sorte les cartes au fur et à mesure On nous a dit qu'on va tenir une semaine On a tenu sept mois Ceux qu'on a mobilisé pour venir nous déstabiliser On a été même déstabilisé par le peuple Le deuxième élément De l'ingénierie politique C'est qu'on a dit au peuple De sortir Le président Assemi Goethe A dit au Mali Sortez Pour dire que vous n'êtes pas d'accord C'est le 14 janvier Ce n'est pas un parti Qui l'a organisé C'est le peuple Ce jour-là Moi je suis dans un mouvement politique Il y a certains qui ont dit qu'ils ne vont pas Mais quand ils ont vu que ça marche Ils ont allé se photographier là-bas Le peuple est sorti 4 millions de Maliens Dans la rue de Bamako C'est du jamais vu Depuis l'indépendance Il n'y a pas un lieu Où il y a un Maliens A l'extérieur Où il n'est pas sorti Mais aucun président Ne peut mobiliser 4 millions En un jour Aucun pays africain D'ailleurs chez nous Les présents ont été élus Avec 1 million 800 millions 1 million 200 000 Cette fois-ci Plus de 4 millions Par ce qu'on m'a donné Des statistiques Qui vont à 5 millions Je lui ai dit Arrêtez-nous à 4 A Pambou Et c'est ce jour Que le président A nommé La journée De la souveraineté Retrouvée C'est ce jour-là Que le dessin De la transition S'est joué Si les Maliens N'étaient pas sortis Ce jour-là Nous allions tirer Les conséquences Mais les Maliens Ont dit Non Il faut continuer Et nous avons continué Voici la situation Elle est différente Chez les autres Mais chacun a ses problèmes Il y a des choses Qu'on applique Souvent on donne Les mêmes médicaments Pour le mouton Pour la vache Pour le chameau Tout le monde Tout le monde a la même maladie Pas du tout On ne peut pas venir Par des sanctions Frapper tout le monde Comme on veut Il faut écouter Les peuples La CEDA Elle a été créée Pour les peuples Communauté économique On ne peut pas Paralyser l'économie Pour protéger Des politiques Qui n'ont pas pu Tenir leur pays Et qu'est-ce que Les gens font On veut faire Un état de droit Mais tu ne peux pas Construire un état de droit En violant tout Si vous faites Quelque discours Leçon des sciences Politiques internationales Vous verrez Que la CEDAO Ne va que De mal en pire Au Mali Quand il y a eu Le changement de régime C'est le président De la commission Qui s'est mis A sanctionner le Mali Dans aucun document De la CEDAO Ce n'est pas De son pouvoir C'est du pouvoir Du chef d'état Deuxièmement Les sanctions N'existent nulle part Dans les documents De la CEDAO Nulle part Troisièmement La convention Des nations Sur les pays Sans littoral Interdit Formellement De faire Un embargo Contre un pays Sans littoral C'est le cas Du Mali Et du Niger Ensuite Nous avons Entendu Les nouvelles Autorités Nigériennes Dirent Qu'ils dénoncent Des accords Avec un pays Étranger Et puis Le régime Changement au Niger C'est dans Un autre pays Qui a une réunion Du comité De défense Ça c'est quoi ça Pendant que Les Nigériens Se cherchent C'est d'autres Qui se réunissent Ils font Un réunion De comité De défense Et vous savez La conclusion Qu'ils ne vont pas Quitter Et là tu viens De ma maison Je t'ai dit De partir Je dis Que tu ne pars pas Mais il faut M'entrer De tes papiers Qui t'autorise Parce qu'il y a Quelqu'un De très sérieux Je veux que Les Nigériens L'écoutent Très bien Les accords De défense Entre les états Ce n'est pas Entre les gouvernements L'accord de défense A été signé Par l'état français L'état Nigérien L'a dénoncé Ce n'est pas Une question De gouvernement Dire que C'est un gouvernement Légitime Qui a signé Ce n'est pas ça Dans les relations Internationales Les accords Sont signés Entre les états Ce n'est pas Entre les gouvernements Donc ils cessent De nous intimider Et les Nigériens Donc à leur retourner Les leçons De sciences politiques Parce que Les gens font Du n'importe quoi À l'UEMOA L'article 4 Des textes Qui statuient l'UEMO Interdit Carrément De l'embargo financier Ou bien se mêler Des finances d'un état Donc vous ne pouvez pas Du début à la fin Violer les textes Et venir nous dire Que c'est pour construire Un état de droit Il faut que les Africains Dissent non Et nous allons Continuer à dire non Et moi je compte Sur la sagacité L'expérience Des chefs d'état Africains Pour que vraiment Ils reviennent A la raison Ce n'est pas la peine De venir se faire utiliser Par un pays étranger Pour venir Enlever Communauté économique Des états De l'Afrique de l'OE Et mettre Communauté politique Des états De l'Afrique de l'OE Et intimider les Africains On ne peut pas L'accepter Ça c'est Mesdames et Messieurs C'est quelque chose Des quelques mots Que je voulais vous dire Voilà les Messieurs Ils décident De fermer Toutes les frontières Et puis Eux ils veulent venir Mais si vous fermez Les frontières Pourquoi vous venez Chez nous Si les frontières Sont fermées Que c'est pour tout le monde Et puis Les Mali Ils sont allés Du cas sanctionner Le ministre des Affaires Éternel et le Président Même pendant la guerre En Europe On n'a jamais fait ça Mais si vous sanctionnez Le Président Et le ministre des Affaires Étrangères Mais vous allez parler Avec qui ? Après on prend des avions Pour venir chez nous Un territoire qui est fermé Mais qu'est-ce qu'ils viennent Faire là-bas ? Vous avez fermé le Président Vous avez sanctionné le Président Vous avez sanctionné Le ministre des Affaires Étrangères Ils ont fermé le territoire C'est vous qui avez Fermé les premiers d'air Pourquoi vous venez ? Abenamouni Donc vraiment Il faut que les Africains Arrêtent De faire Les choses Sur commande Parce que ceux Qui les commandent De faire ça Ne font pas ça Chez eux On a fermé ici L'aéroport Un moment Pour une compagnie Mais On leur a donné 10 jours Pour reprendre On leur a dit Qu'en 10 jours S'ils ne reprennent pas Nous les avons Le droit De donner à tout ceci Mais ils sont venus Mais pendant ce temps Il y a des Africains Qui continuent à dire Non 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 Nous on ne vient pas Vous vous perdez Plus les 2 milliards Les autres sont en train De faire leurs affaires Mais il faut que Les Africains Arrêtent ça C'est pour cela Que j'ai dit A les diplomates Il faut qu'ils comprennent Qu'au Mali En tout cas Je ne sais pas Ailleurs Le coefficient intellectuel Des Maliens Il est largement Au-dessus de la moine Parce qu'ils croient Que le coefficient On peut mélanger Les choses Venir nous donner De n'importe quoi Dans une marchandise Dans un emballage Qui n'est pas bon Nous on ne va pas accepter Il faut qu'on s'entende Sur ce que nous faisons On ne peut pas faire Des choses Qui sont contraires Aux intérêts De nos peuples Il faut vraiment Que les Africains Reviennent à la raison Je crois qu'avec Ce qui se passe Dans ce pays Nous allons Convenir Entre frères africains Parce que tout ce qui se passe Dans la CDAO Je dis toujours Que c'est une bagarre Entre frères Ils vont finir Par s'entendre Ce que nous demandons Il faut arrêter D'amener des bagarres Qui viennent de l'extérieur Tant que c'est d'autres Qui commandent Ce qu'on doit faire Comme ce président Qui dit Oui oui Je vais demander A tel président De prendre des sanctions Bientôt contre le Mali Mais ce président là Il l'a exposé Il a donné la preuve Au Mali Car il y a des C'est eux qui décident Mais pourquoi ça ? Ce que nous demandons Qu'on nous respecte Comme état indépendant Et souverain Qu'on respecte Notre peuple Qu'on respecte Les trois principes Édictés par notre président Si vous faites ça Tous les pays Sont amis du Mali Le Mali n'a aucun Pays ennemi La preuve Il y a eu des problèmes Ici Est-ce que les Maliens S'en sont pris À des étrangers Jamais Parce qu'on n'a aucun Problème avec les citoyens Étrangers C'est des gouvernements Qui étaient habitués À taper les présidents Dans les épaules De dire qu'ils sont Démocratiquement élus Ils les font Ils mettent les carottes Ils sont entre les chevaux Sur les champs élysées Mais ça c'est terminé C'est le peuple malien Qui va donner des notes Désormais à son président Et non pas les sérieux Comme ce président Tu n'as pas de courant Tu n'as pas d'eau Tu n'as pas d'électricité Et on dit que tu es président Si tu n'es présent Chez personne Parce que le peuple N'en veut plus Certains pensent Que c'est l'apologie Des coups d'état Non C'est l'apologie De la prise en compte Des intérêts supérieurs Du peuple On y a ceux Qui conduisaient Les manifestations Il y a quelques mois Mais le meneur On l'a trouvé calciné Dans sa voiture Mort Personne ne sait Ce qui s'est passé Donc c'était Comme un poulet Qui est mort Il faut vraiment Arrêter cela C'est tout ce que nous voulons En réalité Si les états CEDEAO Ne font pas attention Il y a des pays Qui travaillent A la dislocation De la CEDEAO C'est ça la vérité Parce que imaginez Des pays en guerre Est-ce que ce n'est pas La dislocation Des pays en question C'est ce qui est recherché C'est pourquoi il faut agir Conformant aux intérêts Du peuple malien Mesdames et messieurs Ce sont ces quelques mots D'actualité Que je voulais vous dire Pour que ça soit très clair Que chez nous En tout cas au Mali Là C'est notre peuple Qui décide C'est lui qui veut Le contraire Là On va l'attendre Des pieds fermes Et mesdames et messieurs Je ne saurais terminer Mon propos Malgré que l'ambiance Est bien joyeuse Sans vous remercier Et remercier les donateurs L'OMS L'IPP Inter-Health La Canam Les médecins sans frontières La pharmacie populaire du Mali Pour leur appui Qui ont contribué A la tenue de ce congrès Et nous donner aussi L'occasion De dire un certain mot Je ne suis pas congressiste Mais je crois que j'ai utilisé Suffisamment mon temps Dans le débat Et en vous faisant vraiment Beaucoup de succès Dans vos travaux Je voudrais vous dire Qu'on est très fiers Des chirurgiens Moi je suis le produit Du travail des chirurgiens Vous savez les professeurs Qui m'ont sauvé Dans l'Institut Mali En question Il est dans la salle Ils sont très humbles En général Tous les matins Quand il vient chez moi Il ouvre la porte 5h, 6h Quand il voit que je dors Il dit Oja il faut le laisser Laissez-le se réveiller lui-même Parce que Vous avez le protocole Le docteur 6h, tel comprimé 5h, tel J'ai dit Oja à cause de Dieu Laissez-moi dormir Je me réveille Ne me réveille plus Pour me donner des comprimés Et depuis ce jour-là C'est lui qui a donné Les insultes Donc quand il vient Il ouvre la porte Il me voit Il ferme Il dit Laissez-le dormir Naoulila Il recommence En ce moment-là C'est une bonne chose Il est dans la salle Il est très modeste Mais arrêtez Vous avez des généraux Parmi vous Des soldats au front Continuez Le Mali est très fier de vous Approchez-vous du ministère Tout ce que je vous demande Faisons en sorte Que notre pays soit apaisé On traverse une période Historique très difficile Très, très, très difficile Et c'est l'histoire Du Mali et de l'Afrique Qui est en train de se jouer Vraiment Tenez-vous compte Dans toutes les actions Que vous êtes en train de faire Sur le plan Du travail Je ne le dis pas Sur le plan social En tenez compte Merci beaucoup